Comment reprendre du plaisir en compétition ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Aude Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Donc comment reprendre du plaisir en compétition ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, pour être sûr d'avoir toutes les vidéos, pense à t'abonner juste en dessous en cliquant sur la cloche et de mettre un pouce bleu pour encourager si tu aimes ces vidéos, pour avoir encore plus de vidéos et te donner de la patate. Donc comment reprendre le plaisir en compétition ? Parfois, lorsqu'on a commencé une activité sportive, on a commencé ça à la base parce que ça nous faisait plaisir, on se défoulait, on avait vraiment envie de performer, on s'éclatait. Et puis à un moment donné, on commence à monter en niveau. Et là, l'enjeu de la compétition commence à prendre le dessus sur le plaisir. On oublie pourquoi on a commencé. Si bien que pour certains, le sport que l'on a commencé pour du plaisir, ça devient une réelle torture. Combien de fois j'ai eu aujourd'hui des centaines de sportifs et à un moment donné, je ne sais plus pourquoi je m'entraîne. Je vais en compétition, j'ai cette boule au ventre. Parfois, je me dis, mais je fais tout ça, mais avec tous les sacrifices qu'il y a à côté, pourquoi je fais tout ça ? J'ai juste envie d'arrêter. Il n'y a plus cette notion de plaisir, il n'y a plus ce fuel qui permet au corps de vraiment s'engager. Et dans cette vidéo, on va voir en trois points, on va voir trois points qui vont te permettre de reprendre du plaisir en compétition. Avant juste qu'on attaque ces trois points, juste cette notion de plaisir. Le plaisir, c'est être connecté à cet enthousiasme. Et l'enthousiasme, quand on regarde la racine, ça vient du grec « en et théos », et ça veut dire « Dieu étant dedans ». Donc il y a une notion d'enthousiasme qui est vraiment, ça donne du fuel qui partire pour pouvoir créer et manifester les résultats que je veux en sport. J'ai besoin de cet enthousiasme, il est nécessaire pour la réussite. Donc, on va voir en trois points. Le premier point, c'est déjà éliminer la peur d'échouer. Et là, je vais te faire voir en quoi cette notion d'enthousiasme est hyper puissante. J'avais une athlète qui était venue, donc c'était pour aller aux JO à Tokyo. Et depuis quelques mois, depuis qu'il y avait cette qualification pour les JO qui était en jeu, eh bien, elle ne prenait plus de plaisir en compétition et c'était la catastrophe. Elle contreperfait sur contreperfait, alors que c'était quand même la première de sa catégorie. Et donc, ce qu'on a fait, en tout premier lieu, on a éliminé la peur de l'échec. C'est-à-dire qu'elle était tellement paralysée par le fait de « si je ne vais pas aux JO, ma vie va être ruinée », que du coup, elle percevait plus d'inconvénients que de bénéfices à ne pas aller aux JO. Si bien que par la peur, le corps virouillait et n'osait pas passer dans l'action. Parce qu'il a tellement peur de ne pas aller aux JO qu'il allait créer, que le corps créait cette réalité. Donc, ce qui est important à ce moment-là pour éliminer la peur de l'échec, c'est de voir que si tu manques ton objectif sportif à court terme, c'est qu'à long terme, il y a forcément une raison. Et tant que tu ne trouves pas cette raison, pouf ! Tu n'as pas cet éclat, cette prise de conscience qui fait que finalement, tu n'as rien à perdre, tu as juste à vivre et juste à être. L'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens, pour t'éclater dans ton sport. Donc, la peur de l'échec, si tu veux juste éliminer la peur de l'échec, tu as juste à regarder de quoi as-tu peur. De quoi as-tu peur ? Et tu regardes au pire du pire du pire, si ça arrive, il ne se passe pas ça. Et à ce moment-là, quels seraient les bénéfices ? D'ailleurs, ce qu'on avait vu, c'est que, tu sais quoi, si je ne vais pas aux JO, j'écrirai un livre pour les jeunes, pour leur montrer les contreparties du sport de haut niveau et de voir qu'il n'y a pas que des bons côtés. On met les champions en lumière, mais aussi des mauvais côtés. Et donc, tiens, si tu ne vas pas aux JO, tu écriras un livre et tu seras cru par des centaines, des milliers de jeunes. Et donc, finalement, il n'y a rien à perdre, en fait. Il y a juste à être et vivre ce que tu as à vivre. Et rien qu'en faisant ça, derrière, en seulement deux semaines, elle a reperfait sur des compétitions internationales. Et dans un post qu'elle mettait sur Instagram, c'est j'ai récupéré du plaisir, j'ai récupéré l'envie d'être en compétition. Et pourquoi je fais mon sport, c'est d'être la meilleure possible. Et d'ailleurs, boum, ça a perfait. Le point numéro 2, ensuite, c'est mesurer le prix à payer. Parce que souvent, quand on a un objectif, qu'il soit entrepreneurial ou sportif, eh bien, on met l'objectif sur le piédestal et en mode, mais si je n'ai pas ça, ça va être la catastrophe. Et du coup, on ne voit pas tous les inconvénients à se diriger vers cet objectif. Et ça, j'avais fait ça avec une sportive, à l'époque, qui était plus à un niveau régional. Et en voyant le prix à payer qu'il y avait pour sa famille de parfait à un niveau plus haut, elle a vu que, finalement, cet objectif n'était pas aligné avec qui elle était, puisque dans ses valeurs hautes, c'était d'abord sa famille et le sport venait qu'en 3 ou 4ème position. Et donc, un objectif aussi haut ne lui correspondait pas. Et du coup, au lieu de parfait en sport, eh bien, elle a pu choisir de plus équilibrer sa vie avec plus de temps avec sa famille et de faire du sport à ce niveau qui est régional sans avoir d'ambition d'aller plus haut, puisque ce n'était pas ce qui était réellement important pour qui elle était. Et ça, c'est important, sans se minimiser et sans s'exagérer. Ensuite, le 3ème point, c'est de te libérer du regard des autres. Quand j'étais, à l'époque, en méditation en Thaïlande, où je suis resté plus de 20 jours sans lire, sans écrire, sans parler, donc j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça, je me suis dit que si j'existais, en fait, c'était parce qu'il y avait le regard des autres. Et donc, j'existe parce que les autres me regardent. Et il y a une chose sur laquelle j'ai pris conscience, c'est qu'il y a quelqu'un qui va se regarder 24h sur 24. Et cette personne-là, c'est qui ? Ben, c'est toi ou c'est moi. Mais que ce soit nos amis, notre famille, les concurrents, on va les voir qu'un certain temps dans la journée. Et parfois, on va faire des choses pour être bien vu par les autres. Et au même degré où je fais quelque chose pour être bien vu par les autres, c'est à ce moment-là que moi, je m'aime pas quand je suis comme ça parce que je suis en train de réprimer une partie de moi-même. Et en voyant qu'à un moment donné, de prendre cette décision, de prendre cette promesse que le regard sur nous soit plus fort que le regard des autres sur nous, alors là, on peut vraiment se libérer, faire les choses pour nous-mêmes, en avoir rien à faire de rien à faire de rien à faire de ce que les autres peuvent penser et simplement vivre et s'éclater dans ce qu'on fait, encore une fois, sans se minimiser, sans s'exagérer et juste être connecté à qui on devient sur le long terme et prendre du plaisir en compétition. Donc voilà, un rappel pour ces trois points. C'est un, le premier point, débarrasse-toi de la peur de l'échec. Tu n'as rien à perdre, tu as juste à être et devenir et soit je gagne, soit j'apprends. Deux, définis le prix à payer et vois que l'objectif que tu veux, il y a autant de bénéfices que d'inconvénients à l'atteindre. Et trois, débarrasse-toi du regard des autres. Alors si tu as envie d'aller plus loin pour te débarrasser du regard des autres, tu réserves un coaching qui est offert avec un coach de mon équipe où là pendant 45 minutes, vous allez parler ensemble, voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu veux aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment tu peux faire pour pouvoir y aller en toute fluidité. Et sinon tu regardes, il y a un e-book qui est offert, il y a une web conférence offerte, bref, tu as déjà plein de choses pour pouvoir aller plus loin tout seul. Et si cette vidéo t'a plu, pense à la commenter, me dire ton avis, partage-la autour de toi et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Allez, ciao !